Le livre de contes Ce qui traduit « Prenez la somme de toute la congrégation des enfants d'Israël ». Ce « ou être roche » veut aussi dire « lever la tête de Béni Israël ». Et essayons de comprendre le rapport entre le recensement et lever la tête. Eh bien, c'est quoi le but de recensement ? Ou comment est-ce qu'on fait un recensement ? Dans ce décompte, tout le monde sera également compté. Que ce soit un érudit ou malheureusement personne qui est plutôt ignorant. Que ce soit un professionnel ou un vagabond. Des philanthropes, des avares, des saints et des criminels. Chacun ne compte ni plus ni moins qu'une personne, qu'un. Le décompte ne reflète que la seule qualité qu'il partage, tous également, qui est le fait que chacun est un être humain individuel. Là, on se pose la question. Alors, ça paraît que dans le décompte, on va chercher le plus petit dénominateur commun dans cet ensemble. Eh bien, la réponse à cela est, ça dépend de quelle façon nous voyons l'essence de l'humanité. Si l'homme est fondamentalement neutre ou pire, que nous commençons par zéro, et durant toute notre vie, nous essayons de faire quelque chose de nous-mêmes, d'avancer, d'agrandir, de se perfectionner, eh bien, là, quand on nous compte, on regarde à zéro. Comme on a dit, le plus petit dénominateur commun. Mais de la perspective de Dieu, c'est juste l'inverse. Selon Dieu, l'âme de l'homme est une étincelle de son propre feu. Une étincelle avec le potentiel de refléter la bonté, la perfection infinie de sa source, qui est Dieu lui-même. Durant la vie, ce que nous faisons, c'est l'effort de réaliser ce qui est implicite dans cette étincelle. On ne commence pas de zéro, au contraire, on commence avec cette étincelle infinie que nous possédons. Et d'ailleurs, pour cela, une personne peut mener une vie extraordinaire, avec des accomplissements extraordinaires, et à peine gratter la surface de l'infini de son âme. Tandis que c'est fort possible qu'une personne qui a mené une vie dans l'obscurité, mais à un certain moment, elle a une prise de conscience, et là, cette petite flamme qui se trouve en lui, cette étincelle qui se trouve en lui, elle devient une flamme rugissante. Donc, lorsque Dieu ordonne que nous soyons comptés, c'est une expression de notre plus grand dénominateur commun. puisque dans le recensement de Dieu, sur la feuille de recensement divin, nos différences sont transcendées pour révéler le simple fait de notre être, le fait qui exprime ce qu'il y a de meilleur en nous, et de là où découle tout ce qui est bon en nous tous, l'âme, l'étincelle divine. Dieu n'a pas besoin de nous compter pour savoir combien nous sommes, mais il le sait. La raison du compte est pour accentuer notre âme, pour exprimer son essence et la rendre plus accessible à nos vies matérielles. C'est ça le sens de ce que la Torah nous dit, « Ce ou est roche koladad ben Yisraël ». Levez la tête, puisque Dieu dit à Moshe Rabbeinu, compte, c'est-à-dire que Dieu nous compte par le fait qu'il nous compte, il stimule la partie la plus élevée et la plus élevée de notre être, l'étincelle de la divinité qui se trouve au cœur de notre âme. C'est cette qualité unique, cette étincelle divine que nous tous possédons, qui nous unifie, qui fait que nous sommes tous « Ami Achad », « Ami Israël ». C'est ceci qui nous a soutenus à travers tous les millénaires d'exil. Et c'est cela qui nous amène maintenant vers la rédemption avec Mashiach. « Ami Achadouk ». « Ami Achadouk ». Ami Achadouk ». Ami Achadouk.